on va mal dormir ce soir frustration c'est le terme juste on a la chance de mener demain à 10 contre 11 et ensuite il ya cette frappe de barque et anodine où l'opé se détendent pas assez il effleure le ballon il est aussi responsable sa sortie sur le premier but trois buts où il fait tâche en quatre jours un gardien très moyennasse je le répète depuis le début de saison et ensuite ce raté très important de ndi qui est seul face au gardien mauvaise conduite de balle il n'est même pas la tête alors qu'il doit se rapprocher encore il a un petit peu d'espace il avait une belle occasion enfin de j'allais dire de lancer sa saison mais de bien finir et là il nous coûte cher avec son raté puis après au bamayang on peut pas lui en vouloir parce que une traversée de 50 mètres s'il marque il renverse le stade là il me rappelle de plus en plus le drogue bas de 2003 2004 qui prenait le ballon à lui tout seul du milieu de terrain qui faisait la différence sur toute une défense à 35 ans à la 90e minute de jeu en jouant tous les trois jours respect monsieur abome et obama yang malheureusement il est mal accompagné dans cette équipe allez on va débriefer ce match marseillais ce qu'on peut y croire est ce qu'on peut ne plus croire à la course à l'europe on va en parler n'hésitez pas à mettre un petit like en bas la vidéo donc je vais commencer par mes tops et mes flops en top obama yang verrez tout à savoir que nos meilleurs joueurs de l'effectif les plus talentueux c'est de là donc c'est aussi les joueurs qui se battent le plus avec balerji a bien sûr d'ailleurs c'est mes trois tops du match j'en vois pas d'autres obama yang verrez tout balerji verrez tout il a avalé un nombre de kilomètres impressionnant il s'est porté vers l'avant il a fait des appels dans l'eau de la défense lisoise et il a joué à trois postes différents vraiment il a du coffre c'est incroyable et qu'est ce qu'il est important à la récupération c'est un milieu de terrain vraiment complet qui a mis tout le monde d'accord cette saison balerji très bonne performance très très bien placé que ce soit dans les centres qui a gagné beaucoup beaucoup de juels avec une aisance incroyable donc il confirme encore et encore et obama yang qui a fait un très bon match il marque un penalty super bien placé combien de remises intéressantes pour ses coéquipiers je pense avec 1-2 avec harry temps pour à mi temps avec nji justement sur le raté de nji il lui remise le ballon parfaitement malheureusement c'est pas le nji de sheffield devant le but parce que c'est un joueur qui était précis l'an passé avec son club il a perdu ce côté là la puissance de frappe ça n'a jamais été son truc mais la précision aussi et en flop on va mettre paul lopez évidemment qui nous coûte des points ce soir ce qu'on méritait de gagner sur l'ensemble du match on en reparlera tout à l'heure mais je trouve qu'on a fait même une belle deuxième mi temps avec beaucoup de courage on était bien discipliné derrière nice avait la possession mais n'en faisait rien et puis on a eu des grosses occasions de gagner le match donc frustration c'est nous qui perdons deux points et comptablement en plus on fait la mauvaise affaire condobia qui est d'une lenteur incroyable flop désolé mais il n'est pas à la hauteur de son salaire de son statut oui on peut critiquer les unahis les nji c'est normal mais il faut plus taper sur les cadres que sur des jeunes joueurs et à marseille on a trop tendance à tirer à vue sur les jeunes joueurs qui sont critiquables mais attention à pas leur mettre le feu non plus il ya des jurisprudences comme balerdi et tant d'autres gigot a été très fébrile ce soir on l'a vu dès l'entame de match sur ses relances dès qu'il y avait un pressing niçois il s'affolait dégage n'importe comment il est en retard un peu aussi sur le premier but garcia aucune utilité ce joueur qui sous l'ouverture du score se fait déposer par niçois qui parvient à se retourner j'ai l'impression que c'est pas latéral gauche s'est pas se positionner qu'est ce qu'il est faible défensivement ulysse garcia on l'avait vu dès le premier match contre rennes souvenez-vous en coupe de france il s'était fait balader donc voilà mais 4 et ndi ndi pour son raté incroyable donc j'ai quatre flops qu'on doit bien gigot gigot 5 lopez et garcia voilà sinon sur l'analyse du match on a montré des valeurs encore une fois des valeurs collectives de courage c'est dommage mais c'était le match il fallait gagner là ça commence à être tardif il nous reste 12 points à prendre on a quand même un week-end intéressant si on balance on revient à deux points il restera trois matchs trois matchs abordables sur le papier en plus les rennes va jouer contre brest donc on peut passer aussi devant rennes si on balance si rennes ne gagne pas à brest ce qui est quand même probable c'est dommage obama yang aurait pu nous sortir de la panade à lui tout seul il est un peu seul dans cette équipe offensivement bumbania aussi a fait un bon match tout comme louis henrique bon match de leur part mais pas top match son plus d'ailleurs le carton rouge qui est un tournant avant la mi-temps on voit bien qu'il effleure le jeu en fait il ya faute pourquoi pas il ya faute que dans l'intention il ça peut être estimé comme geste dangereux il effleure le joueur mais jamais il ya un carton jaune dessus et même pour un premier jaune tu le mets pas normalement et encore plus quand tu as déjà un jaune la bite il le sait donc il doit faire peur tous les arbitres font un peu preuve de compréhension quand le joueur est déjà averti ça n'a pas été le cas de ce pignard donc après bon il nous accorde un pénalty ou objectivement c'est vrai que le niçois il dégage de ballon avant et ensuite il met la semaine se balerdi ça m'appelle un hom monaco ça il ya une action similaire qui n'a pas été sifflé pour nous donc aller le pénalty on peut dire c'est un peu bien payé je peux l'entendre je peux l'entendre et c'est la compensation tout simplement j'aurais préféré rester à 11 contre 11 je pense face à cette équipe de 10 amin harit j'en ai pas parlé il fait un bon match mais il a une action terrible qui me reste en tête avant la mi-temps il doit frapper au 20 mètres il décale son partenaire et après ça se refermer c'est trop tard et c'est mon bagna qui perd le ballon parce qu'il est dans l'entonnoir il ya trois joueurs face à lui donc harry toujours aussi peu décisif dans les vingt derniers mètres toujours aussi peu buteur tout simplement et c'est rare qu'ils fassent le bon choix dans la dernière passe également il ya des stats corrects en europa league cette saison mais en ligue 1 c'est catastrophique à minarit que dire sinon sur ce match je pense qu'on méritait de le gagner encore une fois on a tapé 17 fois le poteau la barre cette saison c'est un record on est premier du championnat de ce côté là donc il ya une part de malchance on est huitième du championnat ou septième on est huitième dix points sur douze on serait en conférence ligue normalement ainsi paris gagne la coupe de france mais pas en europa league peut-être tu vas me dire peut-être si on prend 12 points sur douze je pense qu'on sera en europa league est ce qu'on sera sixième quoi qu'il arrive on peut plus être cinquième on a sept points de retard sur les niçois et c'est beaucoup trop important donc place à dimanche quelle équipe va mettre jean-louis gasset est ce qui va faire tourner avant le match contre la talenta je pense que oui il ya des grandes chances qu'au bas mais verre et tout ne débute pas il ya le retour de sarre et des mêmes bases qui vont débuter d'entrée c'est possible à gasser de gérer parce que je sais que benacia que longoria veulent pas lâcher le championnat tant que c'est encore faisable faut qu'on soit européens cet été il n'y a pas de garantie qu'on soit champion d'europe loin de là on n'est pas favori on est coté à neuf sur les sites de bookmaker j'ai vu on va je leur a pas priorité on sera pas tous les ans en demi-finale c'est le match au sommet de peut-être de la décennie presque j'espère pas ça paraît gros de dire ça mais c'est un événement contre la talenta qu'on va vivre je serai au stade d'ailleurs les amis il y aura quelqu'un pour me remplacer aux commentaires je vous en parlerai dimanche mais il reste un espoir dimanche mais est ce que ça vaut le coup de tout risquer en mettant l'équipe type dimanche on va être cramé contre la talenta du moins on va pas être à 100% la vérité après je sais bien qu'il ya une semaine mais ça va être un match où faudra une débauche d'énergie exceptionnelle parce que le point fort de la talenta c'est que c'est une équipe qui a une condition physique exceptionnelle tu as l'impression ils sont très sur le terrain c'est l'om de tudor l'an passé toutes proportions gardées bien sûr donc je pense qu'au bas mes vérités tous ne vont pas ne vont pas débuter voilà je militerai pour ça en tout cas je d'un côté j'ai mal au coeur pour ndi parce que c'est un joueur qu'on aimerait tous qui réussissent à l'om mais là ndi c'est ce que tu rates ça nous coûte cher il est mal ça nous coûte très cher là c'était un tournant dans cette fin de saison là tu l'emporté mais tu sais très belle opération je dis pas exceptionnelle parce qu'il restait beaucoup de points à prendre mais on passait septième quoi septième à trois points de lance qu'on pouvait les devancer dimanche en plus c'est pas le cas nice désormais est imprenable frustrant parce qu'on méritait mieux ce soir je veux pas en vouloir à l'équipe j'en veux à paul lopez j'en veux à ndi à condobias à gigot à ulysse garcia voilà c'est les gros flops sinon le reste ils ont été bon l'entrée de murillo pas terrible aussi il dégage un ballon plein axe ça aurait pu être dangereux ouais il a perdu du duel murillo ce que j'ai trouvé un du moins pas peu gay intéressant son entrée beaucoup mieux que ses dernières prestations il a plus apporté gay que condobias dites moi si je suis fou en commentaire mais beaucoup de volonté c'est bien parce que si on doit le mettre dimanche pour faire tourner et pour faire souffler condobias mais ouais gasset je le mettrais pape gay l'entrée de jeu ça fait mal quand même si je compte sur le championnat pour être européen pour l'europa ligue avant tout un monsieur mais ce soir on a perdu gros allez reste un petit espoir de battre lance dimanche lance n'est pas bien en ce moment c'est pas impossible les gars c'est à peu près du même niveau que nice même si je sais qu'on réussit peu contre danse contre lance ces dernières années va falloir que l'équipe qui va débuter dimanche se donne tout sur le terrain et agacer faire les bons choix de que les joueurs qui sont fatigués ne tire pas sur la corde dimanche et personne lui en voudra la talenta c'est la priorité dans une semaine prenez soin vous marseillais n'oubliez pas mettre le petit like en bas la vidéo donnez moi vos tops vos flops mais sans surprise encore nos trois meilleurs ce soir mais c'est balerdi c'est au bas mais c'est vrai tout c'est eux qui montrent l'exemple sur le terrain et c'est eux les meilleurs dans le jeu à leur poste qui sont différents mais sur un joueur par ligne mais ça suffit pas le reste autour c'est trop léger trop léger à l'eau m à dimanche pour le choc face à lance